Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Guinée, il faut tout d'abord la session ordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Plusieurs points ont été débattus, le compte-rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement d'Avanta Albert Camara. Sous la haute présidence de son excellence, le professeur Alpha Kondé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 10 juillet 2014 de 10h à 13h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son excellence, M. le Président de la République, 2. Compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le 24 juin, le 1er et le 8 juillet 2014, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a demandé au gouvernement de rester vigilant dans la lutte contre l'épidémie Ebola en respectant scrupuleusement les recommandations de nos partenaires internationaux et en renforçant la sensibilisation des populations. Il a invité le gouvernement à apporter un appui au secrétariat général du gouvernement pour mettre en place un programme de numérisation et de gestion électronique des archives nationales. Il a rappelé aux membres du gouvernement l'exigence du respect de leurs feuilles de route en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Le chef de l'État a ensuite demandé au ministère concerné de prendre des dispositions utiles pour rendre fonctionnelle l'École nationale de police. Il a instruit le ministre des Travaux publics à veiller au curage des caniveaux urbains en cette période de grande pluie. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues le 24 juin, le 1er et le 8 juillet 2014, ainsi qu'il suit. Au titre des comptes-rendus, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a fait un compte-rendu relatif au niveau des préparatifs de la retraite du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des ONG internationales et à l'arrivée du MEDEF international en Guinée. Après avoir indiqué que la retraite du gouvernement consistait en une journée de réflexion pour définir le cadre de suivi de toutes les interventions des partenaires techniques et financiers et des ONG en Guinée, le ministre a proposé la mise en place d'une commission interministérielle qui aura pour mission de préparer la dite journée. Le Conseil a retenu le principe de la tenue de la retraite au cours de la dernière semaine du mois d'août. Le ministre des Transports a fait un compte-rendu sur les problèmes liés aux investissements de la China International Fund dans le secteur des transports en Guinée. Il a évoqué les questions relatives aux modalités et aux conditions de prise en compte des investissements de la China International Fund dans un certain nombre de projets en Guinée. Le Conseil a mis en place un comité interministériel pour approfondir l'analyse des différents dossiers liés à cette entreprise. Le dit comité soumettra son rapport à une prochaine session du Conseil des ministres. Au titre de communication, le Conseil a entendu la communication du ministre de l'Élevage et des Productions animales sur la crise sanitaire due au charbon bactérien et symptomatique à Cubia et Télémulée. Le ministre a alerté le Conseil sur la réapparition et la dangerosité de ces maladies telluriques qui sévissent dans 13 préfectures et qui se transmettent à l'homme par la manipulation ou la consommation d'animaux malades. Le Conseil a décidé un appui budgétaire d'urgence pour le démarrage dans les meilleurs délais d'une campagne de vaccination. Le ministre du Commerce a fait une communication relative à l'interdiction d'introduire des corps étrangers, notamment le colorant Soudan IV, dans la production de l'huile de palme et de tout autre produit en Guinée. Le ministre a évoqué la constante utilisation du colorant Soudan IV dans la production de l'huile de palme, substance réputée cancérigène par les scientifiques et interdite à la consommation humaine depuis 1995. Il a suggéré la prise d'un décret pénalisant l'importation et l'utilisation de ce colorant, ainsi que d'autres colorants artificiels dans l'huile de palme et dans tous les autres produits destinés à la consommation humaine. Au terme des débats, le Conseil a approuvé le projet du décret interdisant l'utilisation du colorant Soudan IV. Au titre des divers, le Conseil a été informé par le ministre en charge du plan de la célébration le vendredi 11 juillet de la Journée mondiale de la population, dont le thème cette année sera « Investir dans les jeunes ». A cette occasion, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune inaugurera les maisons de jeunes des quartiers de Tauïa et Ratoma. La ministre des Sports a informé le Conseil que la Guinée a obtenu deux médailles d'or à la compétition de tir à l'arc. Le ministre de la Coopération a informé le Conseil que la Chine a fait un don à la Guinée dans le cadre du processus de Kimberley pour l'acquisition d'équipements de détection d'or et de diamants. Le Conseil des ministres. Et puis le président de la République, posteur Alpha Condé, a reçu ce matin en église le sous-directeur de l'Organisation mondiale de la santé en charge de la sécurité et de l'environnement. Les entretiens entre le chef de l'État et le fonctionnaire de l'OMM sont portés essentiellement sur la volonté commune de briser la chaîne de propagation de la fièvre hémorragique, à l'église le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé en charge de la sécurité sanitaire et de l'environnement. Les entretiens entre le docteur Keiji Fukuda et le président de la République, le professeur Alpha Condé, ont porté sur la riposte contre l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Le gouvernement de la République a mis en œuvre une stratégie nationale de lutte contre Ebola, une stratégie qui s'articule autour de plusieurs piliers, à savoir le renforcement de la surveillance, la prise en charge des patients, le diagnostic au laboratoire, la sensibilisation des communautés sur l'épidémie d'Ebola. On a également discuté de l'appui que pourrait apporter l'OMS dans la mise en œuvre de cette stratégie. Je voudrais remercier le président de la République pour son leadership dans l'ensemble des efforts qui ont été mis en œuvre pour contenir l'épidémie d'Ebola. Le directeur général adjoint de l'OMS a renouvelé l'engagement de son institution à renforcer la dynamique de riposte contre le virus Ebola. La réponse à cette épidémie ne va pas dépendre juste d'un partenaire, mais de l'ensemble des partenaires qui doivent travailler en synergie avec le gouvernement pour arriver à bout de cette épidémie. J'ai effectivement visité le centre de traitement à Dunkin. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour féliciter le personnel de santé qui travaille d'arrache-pied pour sauver les vies des patients qui sont affectés. Ils sont, à mon avis, des héros qui méritent vraiment des félicitations de notre part. À Paris, en Guinée, au mois de mars dernier, l'épidémie d'Ebola, qui a fait des centaines de morts, constitue un véritable problème de santé publique. Et puis, ce communiqué conjoint, sous tarité, conjoint, portant suspension de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant, le ministre d'État, le ministre des Miner, de la Géologie, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, arrête. Article 1er. Les activités des exploitants artisanaux de l'or et du diamant sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de campagne agricole et de sécurité. Article 2. Les gouverneurs, préfets, sous-préfets, les maires de communes urbaines et rurales, le haut commandement de la gendarmerie, le directeur général des services de police, le directeur national, les directeurs régionaux, les directeurs préfecturaux de mines sont chargés en ce qui le concerne de l'application correcte du présent arrêté. Article 3. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 juillet 2014, signé Kerf à la Yansané et à la Saint-Condé. Dans le reste de l'actualité, la coopération entre Conakry et Washington se porte bien la preuve. Cette journée de partenariat entre les deux pays. Elle se tient ici même à Conakry et les deux états passent à revu les projets pilotés par l'USAID. Le reportage est signé à Djarama Toulay-Touré. Cette journée de partenariat organisée par le ministère de la coopération avait pour objectif de présenter l'agence américaine pour le développement international, l'USAID. Elle a également permis de passer en revue les projets et programmes financés par les États-Unis d'Amérique en Guinée à travers cette agence en vue de parvenir à une meilleure lisibilité des actions menées sur le terrain. Dans le cadre de son programme de réforme, l'USAID explore la possibilité d'utiliser de plus en plus de systèmes et procédures des pays hauts pour une plus grande efficacité et vraiment la durabilité de notre aide. Pour ce faire, l'administration de l'USAID à Washington a développé une initiative d'évaluation des risques et de gestion de finances publiques qui cible un certain nombre de pays, dont la Guinée. Le ministre de la coopération a lué les efforts de l'agence américaine pour le développement en Guinée. En parcourant l'histoire de notre partenariat ces dernières années, il apparaît clairement que le gouvernement américain est forcément engagé dans la recherche d'une vie meilleure pour les populations guinéennes. Cet engagement se traduit par le soutien qu'il ne cesse d'apporter à notre pays pour l'accomplissement des aspirations de nos citoyens et citoyennes à vivre dans une Guinée paisible, prospère, démocratique, respectueuse de l'état de droit et sensible aux conditions de vie des populations. Les relations de coopération entre la Guinée et les Etats-Unis d'Amérique remontent aux premières heures de l'indépendance de notre pays. Coopération toujours, mais cette fois-ci au pays de Mao Tse-Tchon où le ministre de la communication et la présidence du Conseil national de la communication était récemment à l'Ousseini, Makane Rakake, Martin Konde ont pris part au deuxième forum sur la coopération des médias chinois et africains. 18 pays africains étaient au rendez-vous et la Guinée revient avec à la clé la signature des contrats du projet de migration numérique. Le commentaire est signé Mamoudou Sanasakamara. L'axe Conakry Building se renforce en témoin de cette visite du ministre de la communication et de la présidente du CNC, Conseil national de la communication, dans l'empire du milieu. En toile de fond, prendre part au deuxième forum sur la coopération des médias chinois et africains et au quatrième forum du développement de la télévision numérique en Afrique. Des forats organisés conjointement par le gouvernement chinois et la société Stapines. Les discussions se sont focalisées sur la coopération approfondie, le développement commun et la numérisation de la radio et de la télévision en Afrique. A travers le ministre Makaneira et Martin Konde du CNC, la Guinée a participé activement à ces rencontres. La date victoire de 17 juin 2015 à l'administration la plus plausible de cette évidence nécessite. Mais le choix que dans mon pays, la Guinée, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel adéquat et a engagé des efforts en profondeur. Freut de la volonté politique du président de la République de faire de la modernisation des médias un moyen important de son offensive culture qui est émergente. Il faut ajouter l'intérêt accordé par le partenaire dans la République populaire de Chine à la relance de la société de télécommunication du Guinée-Saint-Denis-Saint-Denis-Saint, sans pointer l'implication de la société starcaïque dans la distribution des images libériques à la population à des plus très très financières. La mise en œuvre du projet de numérisation des médias audiovisuels en Guinée a un double avantage. Changer la situation actuelle de la radio et de la télévision, mais aussi l'infrastructure informatisée. Avec la numérisation des médias annoncés pour le 17 juin 2015, date butoir du passage de l'analogie au numérique, cette participation de la Guinée à ces réunions en Chine sonne comme un avertissement pour notre pays afin de se mettre au diapason des nations qui se frottent déjà au numérique. On reste toujours dans ce domaine pour parler de ce mariage entre l'université Titi Kamara, l'institut pour les techniques Roua Mohamed VI de Kamsar, l'éco-nationale de l'industrie minérale de Rabat. Ces trois institutions d'enseignement viennent de paraffer d'un accord de partenariat à Rabat. Elles décident ainsi des échanges de profs et des séries de formations. Saint-Martin Fancinadounou, de retour du Maroc. La Guinée et le Maroc, deux pays pour une formation. Ce slogan se matérialise par la signature de cet accord entre les institutions universitaires et techniques Titi Kamara de Conakry, Roua Mohamed VI de Kamsar et l'éco-nationale de l'industrie minière de Rabat. Il prévoit le renforcement des capacités des formateurs, la formation et les stages à l'intention des étudiants de l'UTICA et de l'Institut polytechnique Roua Mohamed VI de Kamsar. Pour accélérer l'objectif vis-à-vis de partenariat à échanger des documents et des matériels d'enseignement, à organiser des séminaires et comment condamner le numérique. La facilité d'accueil, le sujet de l'estat, le personnel d'enseignement, technicien, étudiant, administrateur de l'éco-nationale de l'éco-nationale. L'amélioration des programmes d'enseignement est également annoncée. Objectif, adapter ces établissements universitaires aux nouvelles exigences de développement et de rentabilité du secteur de l'industrie minière en Guinée. On souhaite apporter beaucoup d'éléments, mettre en commun, on s'énergier plusieurs potentialités qu'on a déjà. Sur le plan recherche, sur le plan formation, sur le plan logistique qu'on a sur place, on met tout à la disposition de nos partenaires. Le gouvernement guinéen affiche son soutien à ces nouveaux partenariats. Nouer des contacts avec les partenaires marocains, cela, à mon avis, semble d'une extrême importance, étant donné que le Maroc a une vocation minière à l'ensemble de notre pays, la République de Guinée. Cette convention de financement permettra aussi de développer un certain nombre d'activités entre les deux universités. Par exemple, il y aura des échanges de professeurs entre les deux universités. Je crois que tout cela va dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays depuis le passage du souverain Mohamed VI en Guinée. Au mois d'avril, l'UTICA et l'IPM Mohamed VI de Kamsar ont amorcé leur premier partenariat avec l'Institut des mines de Marrakech. Avec cette autre convention, de nouvelles compétences seront formées pour répondre au nombre de filles liés au développement du secteur minier guinéen. Éducation, plus bref, les corrections du certificat d'études primaires et du brevet d'études premier cycle sont terminées. Selon un communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabilisation pour le bac inique, les corrections sont en cours. Les résultats de ces trois évaluations seront programmés le 18 juillet prochain. Dans le même communiqué, le ministère promet que les résultats des enquêtes sur des rumeurs de fuite de sujets au baccalauréat seront portés à la connaissance de tous. Des enquêtes menées par les services spéciaux. Toujours dans l'actualité avec le dossier des audits, l'inspecteur d'État continue de rendre public. Les premiers rapports finalisés hier, le travail de la commission d'audit des secteurs stratégiques de l'économie sur le dossier du fonds coïtien, nous est parvenu un document de 16 pages que Kamara Abouakar a parcouru. Plus de 6 millions de dollars sont en jeu. Ce cinquième rapport d'audit est particulièrement précis avec un annexe des pièces à charge. L'examen du dossier du fonds coïtien lève le droit sur une fausse opération qui a permis de détourner plus de 42 milliards de francs guinéens. L'opération est menée en 2001 suite à la conversion d'une dette contractée en 1976 par la Guinée auprès du fonds coïtien. La fraude est facilitée par la signature d'un second accord de conversion autorisant de faire le paiement à un compte ouvert à l'éco-banque en lieu et place de la Société Générale de Banque en Guinée. Le nouveau compte est attribué à la société Ashanti Service Limited, une société fictive créée pour faire penser à la société Ashanti Golf Fit de Guinée SAG, qui, selon l'accord, devait assurer le règlement en dévise du créancier suite au paiement en francs guinéens du débuteur. Les acteurs de la manœuvre sont de hauts fonctionnaires, un ministre de l'économie et des finances, un puissant employé au service protocole du ministère des Affaires étrangères d'alors, le délégué de la compagnie non immatriculée au registre du commerce guinéen. Les noms sont cités dans le rapport, un rapport qui souligne également la complicité de la direction générale de l'éco-banque guinée. Dans ses conclusions, sur ce dossier, la commission d'audit des secteurs stratégiques de l'économie précise qu'en plus des dommages subis par le trésor public, il n'est pas encore évident qu'à ce jour, la Guinée se soit libérée d'une dette qui court depuis plus de 30 ans vis-à-vis du co-et investment authority. Un an après l'arrêt des activités de la société guinéenne, des télécommunications, le gouvernement débourse 37 milliards de francs guinéens comme plan social. En faveur des anciens travailleurs de la Sotelgi, l'exécution de ce plan gouvernemental doit rentrer en vigueur de ce lundi 14 juillet 2014. Le porte-parole du gouvernement est au micro de nos reporters. On est arrivé à un niveau de négociation avec les syndicats qui a choisi un point essentiel, c'est la prise en compte ou non des arriérés de salaire. En tant que structure chargée de gérer les droits des travailleurs de la Sotelgi, nous ne pouvons que nous asseoir sur ce que nous dit la loi et les instances chargées d'administrer le droit du travail. En l'occurrence, sur base de ce que nous dit le syndic, la Sotelgi, le travail de la Sotelgi, en plus du plan social, des sommes qui sont prévues dans le plan social, doivent toucher 45 jours de mois de salaire, d'arriéré de salaire. C'est ce que l'avis juridique donné par le syndic se basant lui-même sur l'acte unique relatif aux droits des sociétés de l'OADA impose au gouvernement. Sur cette base, et par rapport aux revendications des travailleurs de la Sotelgi, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois, dont la dernière fois était hier le 9 juillet, pour essayer de trouver les voies et moyens d'aménager dans l'ensemble de l'enveloppe de 37 milliards qui est prévue pour le plan social de la Sotelgi, ce que l'on pouvait pour peut-être satisfaire les travailleurs, pour pouvoir régulariser leur situation et prendre en compte la spécificité de cette situation qui est douloureuse pour tout le monde. Nous avons décidé de porter jusqu'au plafond, c'est-à-dire 800 000 francs, dans le calcul de cette éliminité. Nous, nous sommes prêts à continuer à travailler avec les syndicats, avec les travailleurs de la Sotelgi. Et puisque nous avons mobilisé cette somme de 37 milliards pour faire face à ce plan social, nous ne pouvons pas délibérément et indéfiniment la conserver dans les caisses de l'État, alors que tant de secteurs sociaux sont en attente de financement. Aversé dans ce dossier ce communiqué du gouvernement dans le cadre de l'application du protocole d'accord signé le 12 mai 2014 entre le mouvement syndical et le gouvernement en son point 10.2 concernant le désintéressement des travailleurs de la Sotelgi et conformant à la loi, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires à l'application du plan social. Nous informons l'ensemble des travailleurs de la Sotelgi que pour des raisons techniques, les opérations de règlement des droits qui devraient démarrer le 10 mai 2014, 10 juillet 2014, auront effectivement lieu le lundi 14 juillet au jeudi 17 juillet 2014 pour les travailleurs non permanents de Conakry contractuel et temporaire et pour les travailleurs permanents de Conakry du vendredi 18 au mardi 22 juillet 2014. Il est à rappeler que les paiements seront effectués à la paierie générale du Trésor sous présentation de documents officiels établis par l'inspection générale du travail d'une carte d'identité valide et toute autre pièce pouvant faciliter leur identification. Pour les travailleurs en poste à l'intérieur du pays, des missions mixtes se rendront dans les principales agences régionales selon un planning qui sera rendu public dès le 15 juillet 2014. Le gouvernement s'est porté sur votre bonne compréhension afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions. Signe Conakry le 10 juillet 2014, Oye Guilavogui, ministre d'État chargé des postes télécommunications intiques, Albert Damantan Kamara, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement. Demain 11 juillet, l'humanité célèbre la journée mondiale de la population. On se rappelle que c'est le 11 juillet que le 5 milliard d'hommes habitants de la planète est né. De plus, ce nombre s'est accru. Cette année, la journée est dédiée à la jeunesse. Le sens de cette journée, c'est dans ce reportage signé Ternos Mandialo. L'humanité compte 7 milliards de personnes, dont 1,8 milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans. Demain, la célébration de la journée mondiale de la population va être mise à profit en Guinée pour analyser les maux qui assaillent cette jeunesse. Les jeunes, en particulier les adolescentes, se situent au centre de notre action au Fonds des Nations Unies pour la population. Agissant avec une multitude de partenaires, notamment avec les jeunes eux-mêmes, le NFPA recommande des politiques et des programmes qui investissent dans les adolescents et les jeunes et favorisent un environnement habilitant pour eux. Un environnement qui promeut leur accès à une éducation complète à la sexualité, ainsi qu'à des services de bonne qualité en matière de santé sexuelle et de la reproduction, notamment la planification familiale. Le thème retenu cette année est « Investir dans la jeunesse », un thème qui revêt une importance toute particulière pour le gouvernement africain. La croissance rapide de l'Afrique se traduit par une organisation très rapide et une jeunesse de plus en plus croissante. Et si cette jeunesse n'est pas formée, elle n'est pas en bonne santé, elle ne mange pas sa faim, on se trouve une situation explosif. « Abandonner à eux-mêmes, sans formation, sans emploi, les jeunes deviennent vite manipulables et source de problèmes dans nos états. » Donc c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'inverser un jeune pour que la croissance, qui est assez forte en effet qu'aujourd'hui, se poursuivre. Pour célébrer cette journée en Guinée, une série d'activités est prévue demain dans la banlieue de Conakry, avec l'immiguration des maisons de jeunes de Taouya, de Caporaux et de Nongo. À Gibi, les travaux de construction d'une nouvelle maison de jeunes seront lancés. L'assainissement de la ville de Conakry préoccupe le ministère de l'Environnement. Le département vient de cibler une nouvelle décharge à Rorira, c'est dans la préfecture de Dibreca. Ce site vient s'ajouter à celui de Cabelé pour recevoir les ordres reproduites à Conakry. Mais deux problèmes se posent, à savoir l'absence de financement et la construction anarchique sur le site. Alia Kamara Le site de Rorira, dans la préfecture de Dibreca, il pourrait servir de décharge contrôlée des ordures ménagères et déchets solides. La ministre de l'Environnement et son équipe viennent visiter le terrain pour voir s'ils ne présentent pas des dangers pour la population rivéraine. Le choix de ce site-là, nous sommes très heureux et ça pourra nous aider aussi à trouver des emplois pour des jeunes qui sont diplômés sans emploi. En plus du site de Cabelé, les déchets produits à Conakry pourraient être déchargés ici. Cette zone vient ainsi répondre à un besoin crucial d'évacuation des ordures ménagères. La gestion des déchets, c'est une chaîne de la pré-collecte jusqu'à la décharge. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour arriver au bout de ce problème parce qu'il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas encore remplis, tels qu'une bonne décharge ou en tout cas les moyens matériels et tout ça. Il s'agit donc pour le ministère de voir si ce site, une fois transformé en décharge d'ordures, ne présente pas de danger écologique, mais aussi de trouver une alternative à la décharge de la minière. Aujourd'hui, le travail qui nous concerne, il s'agit de trouver des moyens financiers pour viabiliser ces deux sites, pour ne pas que les populations les prennent, parce que si les populations les prennent, ça devient un autre problème. Et si on ramasse, on n'a pas là où mettre, le problème n'est pas réglé. Il faut voir la situation au niveau de la minière. Aujourd'hui, la minière n'est plus appropriée. Et d'ailleurs, la minière n'est pas une décharge contrôlée. Actuellement, la ville de Conakry produit plus de 8000 tonnes d'ordures par jour. Et la mise en valeur de ce site pourrait permettre de réduire les risques de maladie. Depuis, le gouverneur de la ville de Conakry rencontre les administrateurs des marchés de la capitale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du recouvrement des recettes du gouvernement. La restructuration des marchés publics, la valorisation du système financier, la révision des contrats de boutique et autres kiosques ont fait le point avec Moussa Bangoura. Trois mois après sa prise de fonction, le gouverneur de la ville de Conakry va en guerre contre les services de recouvrement des risques du gouvernement. C'est pourquoi Seba Sorel Kamara a rencontré les administrateurs des marchés de la capitale. Il était question de la restructuration des marchés, de la révision des contrats de boutique et magasins. Donc une masse salariale de 150 millions de mois est allée près de 600 millions de mois. Mais j'ai retrouvé que les recettes ne sont pas payées. Elles sont empochées par les individus. J'ai trouvé des contrats de 50 à 60 ans pour une valeur de 300 à 400 000 par mois. J'ai trouvé qu'il y a une réticence d'indiscipline. Il y a une incohésion. Les marchés sont sales malgré tout ce qu'on fait. Aucun effort ne l'a mis par l'administrateur. Les administrateurs des marchés sont appelés à respecter les décisions pour le bon fonctionnement de l'institution. Il faut que le gouverneur accepte de dialoguer avec nous en nous demandant de façon directe, avec toute convivialité, oui, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit aller. Nous avons, nous aussi, en tant qu'administrateurs, notre mot à dire pour l'aider plus à aller dans la réalisation de ces objectifs très nobles. Au terme de la rencontre, un comité de pilotage a été mis en place pour le contrôle financier, afin de trouver des solutions idéales à ces problèmes récurrents dont s'ouvre le gouverneurat de Conakry. Depuis son inauguration, la blue zone Sutiakaloum est devenue la convoitise des jeunes de Conakry. Accessible de 8h à 23h, ce centre de divertissement est aussi un espace de formation en technologie avancée. Sept blue zones sont prévues tout au long du chemin de fer Kaloum-Kabélé. Avec un centre d'écoute et de conseil sur le plan sanitaire, la première blue zone de Conakry fait le plein, la nuit, Safia Takoundé. 20h, au centre récréatif blue zone de Kaloum. L'accès est contrôlé. Les jeunes affluent vers cet espace tous les jours de 8h à 23h. La capacité d'accueil est de 1000 personnes. Pour des installations sous plus de 3 hectares, la blue zone donne un nouveau mode de vie aux jeunes de la capitale. Il est offert par le président de la République. Ceux-là, les jeunes qui viennent ici, c'est un espace nouveau, un nouveau mode, c'est bien, c'est intéressant. Tout le monde a commencé sur la chambre. C'est un plan d'issue, je crois. Moi, je bénéficie de couture d'ici quand même. Souvent, j'ai vu un entreprise, des fois, j'ai vu le gaspore, des fois, je n'ai pas de me connecter. La connexion n'est fait, mais je n'ai pas d'une bonne connexion jusqu'ici. Eau, lumière, internet sont en service continu sur cet espace. Au-delà du divertissement sportif, la première blue zone de Conakry offre aux jeunes un cadre d'écoute et de conseil sur le plan sanitaire. Au sein de ce centre récréatif, une occupation s'en est assurée. Nous avons la salle e-learning pour des cours à distance. Nous avons la salle d'écoute et de conseil pour la prévention des maladies. Et là, vous avez tout derrière moi la salle, la médiathèque, la bibliothèque. C'est une salle qui va accueillir des jeunes pour la lecture. Je crois bien que c'est une réussite puisque j'ai beaucoup de commentaires partout. Il y a des gens qui viennent et m'expliquent la réussite dans leur vie. A Conakry, il est prévu cette blue zone. Ils seront ouverts tout au long de la ligne du chemin de fer Kaloum-Kalbelé. A la pointe des innovations technologiques, ces zones aideront la jeunesse guinéenne à s'épanouir positivement. Et depuis un mois, la jeunesse de Kaloum jouit des avantages de cet espace exceptionnel de culture et de sport. Justice à présent, les audiences poursuivent à la cour d'assises au Conakry. Ce soir, nous vous proposons le débat autour de l'affaire dite Mamadou Al-Fajalou. Une affaire qui remonte à 2011 à Gumboya, c'est dans la préfecture de Koya. Les deux présumés assassins de ce professeur de statistique ont défilé à la barre. Depuis la cour d'assises au Conakry, Tiano Gounoussaba. Mamadou Saloum-Souma, alias Zamorano, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle des Mamadou Traoré d'Ibostor et cop de 5 ans de prison ferme à la cour d'assises de Conakry. Ils sont auditionnés à la barre pour détention illégale d'armes de guerre, association des malfaiteurs et assassinats. Ces derniers appartiendraient au groupe qui a tiré à bout portant sous le professeur de statistiques Mamadou Al-Fajalou à Gumboya. L'histoire s'est produite courant 2011 alors qu'elle est mise en cause ni en bloc les faits à y reprocher. Leur avocat dit n'être pas satisfait du verdict pour manque de prouves selon lui et promet de faire recours à la cour suprême. A la barre, ils sont cités dans de nombreuses affaires criminelles dont l'assassinat du chauffeur de l'ex-première dame Ariete Conté. En 2006, ces deux personnes avaient été condamnées par la cour d'assises. Des révélations qui confortent les éléments de culpabilité avancés par la partie civile dans ce dossier. Docteur Al-Fajalou, président, qu'ils ont attendu ce monsieur certainement derrière la cour, juste à ce qu'il ait pris place à l'intérieur de sa maison, de pouvoir venir à bout de leur prophétie. Les audiences continuent à la cour d'assises de Conakry avec la comparution du jeune Mamed Lamine Kamara poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La première dame vole au secours des personnes déshéritées des communes de Ratouma Matoutoukalo Mématama. Ce geste de Hadja Djené Kabakonde vise à accompagner ses deux nuits en cette période de ramadam. Hadja Adama Magasouba. La première dame de la République poursuit ses oeuvres humanitaires en ce mois béni de ramadan. Hadja Djené Kabakonde a offert des paquets de vivres aux populations des quartiers de Taouyaroubanais, Bessia-Port, Temenetaï et Mafanko, ici à Conakry. Ces communes de Kaloum, Matoutou, Ratouma ont été servies ce mercredi, un geste qui vise à soulager les fidèles en ce mois de pénitent. De Kaloum à Matoutou, en passant par Ratouma Matam Dixine, la délégation de la première dame de la République a été accueillie dans une ferveur religieuse. Madame la première dame a l'habitude de faire ce genre de gestes humanitaires aux populations de la ville de Conakry à chaque fois que les menaces de ramadan arrivent. Soulager le panier de la ménagère et accompagner les fidèles musulmans en ce mois béni sain de ramadan sont des objectifs que s'est fixé la présidente de la fondation POSMI qui ne rate aucune occasion pour venir en aide à ses concitoyens nécessiteux. au nom de toutes les femmes de Rouban et Taïa et j'adresse mes vifs remerciements. Je ne peux que remercier madame la première dame au nom de tous les musulmans de Boussia-Pouran. On le remercie infiniment et je demanderai à tous les fidèles musulmans de mon quartier de bien prier, non seulement pour lui et pour son époux, pour le gouvernement guinéen et pour le pays tout à l'heure. Des sacs de riz et de l'huile sans cholesterol en ce mois de sacrifice pour les populations de Conakry un geste humanitaire de l'épouse du chef de l'État pour souhaiter un ramadan paisible et heureux pour tous les musulmans de Guinée. Présentation de l'aide de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plinipotentiel de la République de Guinée avec résidence à Kuala Lumpur. Au président de la République d'Indonésie, au cours des entretiens, l'accent a été mis sur la relation fréquente d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Indonésie. Marthe Mourad Kamara. Au cours de l'audience avec le chef de l'État indonésien, le diplomate guinéen a exprimé la ferme détermination du chef de l'État, professeur Alpha Konde, de développer et de renforcer les relations fraternelles et historiques existant entre les deux pays. Il a, à cet effet, réitéré son engagement personnel et sa disponibilité à contribuer efficacement pendant sa mission dans cette juridiction au raffermissement et à la diversification des relations fécondes entre la Guinée et l'Indonésie sous la houlette de nos dirigeants respectifs. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée a saisi cette opportunité pour souligner la préoccupation majeure des autorités guinéennes relative au classement de la Guinée sur la liste noire des pays dont les ressortissants ne peuvent obtenir régulièrement le visa d'accès en Indonésie sans autorisation préalable des services d'immigration. Le chef de l'État indonésien a promis aux diplomates guinéens d'oeuvrer dans ce sens à travers l'examen bienveillant des soins du président de la République, son excellence professeur Alpha Condé, en faveur de la promotion de la coopération économique et commerciale au profit de nos peuples à travers l'encouragement des investissements. Enfin, en plus bref, sport, foot, 20e édition de la Coupe du Monde. Brésil 2014, les finalistes sont connus. La National Mannschaft sera opposée à l'Argentine de Lionel Messi pour une troisième fois en finale. En 1986, la main de Dieu avec Maradona a permis à l'Argentine de remporter le trophée, mais en 1990, l'on se rappelle encore de l'arme de El Pibo de Oro avec la défaite contre les mêmes Allemands. Donc, malin qui dira le vainqueur dans cette troisième confrontation. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir à demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada